Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau billet, mais un billet assez particulier et très personnel puisque j'avais envie de vous parler d'une amitié de 30 ans. Effectivement, l'amitié de 30 ans me lie avec mon travail. Moi je suis autodidacte, j'ai eu la chance de démarrer le 26 décembre 89 et depuis cette période je dois vous avouer que j'ai eu particulièrement beaucoup de plaisir à exercer mon travail, à exercer différents métiers d'ailleurs au cours de ma carrière professionnelle. J'ai d'abord stoppé mes études afin d'être embauché, j'ai ensuite eu la chance de passer mon bac en candidat libre grâce au DRH de l'époque et ensuite j'ai été réformé de l'armée, ce qui m'a permis ensuite d'exercer un certain nombre de fonctions au sein du groupe RECOM où j'ai d'abord travaillé à Rennes, puis à Quimper, à Saint-Nazaire, à Vannes et puis retour à Rennes pour créer notamment Précom Multimédia, la régie internet du groupe Ouest France. Au cours de cette carrière j'ai eu la chance de rencontrer tout un tas de personnes, alors des belles personnes et des moins belles, mais je vais plutôt me focaliser sur les belles personnes qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont fait grandir et qui m'ont apporté justement l'élément de confiance qui nous manque souvent à chacun d'entre nous pour être totalement épanoui dans son travail. Et moi cet élément de confiance, il m'a été apporté par plusieurs personnes et ça m'a permis notamment à l'aube de la quarantaine de me lancer dans l'entrepreneuriat notamment en rachetant Médiaveille. Alors aujourd'hui Médiaveille est devenue MV Group et qui réunit 260 collaborateurs, mais ce qui me permet deux choses. La première c'est d'avoir retrouvé un certain nombre d'anciens collègues avec lequel j'ai eu le plaisir et on a eu le plaisir partagé de travailler ensemble et ça a été vraiment un élément super enthousiasmant de pouvoir se retrouver et puis parallèlement de faire également de nouvelles rencontres puisque c'est autant, toutes ces embauches sont autant d'opportunités de rencontrer des nouvelles personnes et de prendre tout autant de plaisir avec elles pour écrire ces nouvelles pages. Alors aujourd'hui c'est un nouveau challenge pour chacun d'entre nous au sein du groupe puisqu'effectivement tous les anciens collègues en fait entre le métier qu'on a exercé en arrivant dans le groupe et le métier qu'on exerce aujourd'hui, on a tous eu l'occasion de changer et de se repousser un peu nos frontières personnelles puisqu'on exerce chacun d'entre nous aujourd'hui des nouveaux métiers qui nous permettent justement de nous épanouir et de découvrir justement des nouvelles opportunités et de découvrir des nouvelles zones à la fois d'inconfort dans un premier temps mais de plaisir ensuite justement qui est source notamment d'épanouissement. Voilà écoutez je vous détaille tout ça dans mon billet qui est en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à enrichir, à me faire part de vos propres retours d'expérience, c'est le débat qui m'intéresse et c'est ça qui nous fait avancer. Merci, à bientôt.